L'adultère fait toujours référence au péché sexuel des personnes mariées avec une personne autre que leur conjoint. Et le mot est utilisé dans l'Ancien Testament au sens propre comme au sens figuré. Le mot hébreu traduit par « adultère » signifie littéralement « rompre les liens du mariage ». Il est intéressant de noter que Dieu décrit l'abandon de son peuple à d'autres dieux comme un adultère. Le peuple juif était considéré comme l'épouse du Seigneur. Et lorsqu'il se tournait vers les dieux des autres nations, on le comparait à une épouse adultère. L'Ancien Testament faisait souvent référence à l'idolâtrie d'Israël comme à une femme débauchée qui se prostituait à d'autres dieux. Exode 34, 15, 15, Lévitique 17, 7 Ils n'offriront plus de sacrifice aux boucs avec lesquels ils se prostituent. Ce sera pour eux une loi perpétuelle dans leur génération. De peur que tu ne fasses alliance avec les habitants du pays et qu'ils se prostituent après leur dieu et sacrifient à leur dieu et que tu sois invité, tu ne mangeras de leur sacrifice. Et que tu prennes de leur fille pour tes filles et tes fils qui se prostituent après leur dieu. Et que tu ne fasses les fils, tes fils se prostituent après leur dieu. Ézéchiel 6, 9 Et ceux d'entre vous qui y échapperont se souviendront de moi parmi les nations. Ils seront captifs parce que je suis brisé à cause de leur cœur impudit qui s'est éloigné de moi et à cause de leurs yeux qui se prostituent après leur idole. Et ils auront du dégoût pour les méchancetés qu'ils ont commises par toutes leurs abominations. De plus, le livre d'Osée tout entier compare la relation entre Dieu et Israël au mariage du prophète Osée et de sa femme adultère. Gomer Leur mariage était une image du péché et de l'infinité d'Israël qui à maintes reprises a quitté son véritable mari, Dieu, pour commettre un adultère spirituel avec d'autres dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada